Musique En mon bateau, ça vous rappelle quelque chose ? Chanteur de variété entre Luis Mariano et Dario Moreno, Eric Morena. Bonjour Eric. Bonjour chère Amélie. Merci de nous recevoir en plein enregistrement pour ton nouvel album. Alors que nous faisons partie ? Je suis chez moi ici, je suis dans la cabine du bateau. Je tiens à préciser quand même qu'entre Luis Mariano et Dario Moreno, je n'aime pas les situations inconfortables. Je suis moi-même et c'est déjà pas mal. Voilà. Alors parle-nous de ton tube incontournable au Mont Bateau. Y a-t-il encore quelque chose à dire sur ce bateau ? As-tu quelques secrets pour nos téléspectateurs ? Écoute... Je crois que le morceau ne t'était pas destiné à la base. Le morceau ne m'était pas destiné, mais j'ai réussi l'audition simplement et grâce à la dernière note qui était incontrute. Le chanteur qui devait le faire à ma place ne le faisait pas. Tout simplement. C'était quoi cette note ? Tu peux nous montrer ? Bateau ! Voilà, tout simplement. Et ça donnait quoi au Mont Bateau ? Alors ça faisait... Oh mon bateau ! Mais est-ce que tu aimes la mer ? Parce que c'est pas le tout de chercher... J'aime les grands espaces, j'ai toujours aimé la mer. Bon mais je ne suis pas un navigateur, je ne suis pas un capitaine au long cours. Ce n'est qu'un bateau illusoire. Mais as-tu fait des croisières ? Oh j'en ai fait quelques-unes, mais pas spécialement avec le bateau. Je suis un voyageur de nature parce que quand j'étais jeune, je faisais partie des missions catholiques. Et je suis allé en Afrique, j'ai fait le Centrafrique, le Soudan, voilà j'ai fait... Et ton voyage préféré ? Mon voyage préféré, je crois que c'est aux Etats-Unis pour tourner un clip avec une chanson de Pierre Billon. Qui s'appelait ? Qui s'appelait ICO, qui était mon plus gros bide, il faut l'avouer. Mais par contre on s'est bien éclaté parce que nous sommes allés là-bas à Daytona Beach avec les motards. Et c'était très drôle parce que j'étais habillé d'une façon exubérante. Comme d'habitude ? Comme d'habitude, enfin à l'époque surtout. Et Pierre Billon me faisait chanter parmi les bikers. Et les bikers me regardaient d'un aile de travers en disant mais qu'est-ce que c'est que cet oiseau là ? D'où il vient cet extraterrestre ? C'était très drôle ça. Et qu'est-ce que tu as préféré aux Etats-Unis ? Ce que j'ai préféré ? Les plages de Miami. Et qu'est-ce que tu as le moins aimé ? Les grandes villes comme New York, tout ça. Je n'aime pas le béton. Francis Lopez a créé une comédie musicale je crois. En réalité ce n'était pas une comédie musicale. Un spectacle musical. Un spectacle musical. C'était plus une opérette. Maintenant quand on dit opérette, évidemment c'est un petit peu péjoratif. Ça fait vieillot. Mais l'opérette c'est un genre qui existe toujours en France. Qui est basé sur la fête et sur un scénario où l'histoire se résume en trois phrases. C'est comme ça que tu définirais l'opérette. L'opérette c'est ça. Un petit scénario mais avec une histoire où chaque réplique est prétexte à chanter et à danser. Voilà. Et Francis Lopez pour moi c'est la fête, le spectacle par lui-même, le carnaval, les paillettes comme il n'y a jamais eu et comme il n'y aura jamais eu plus. Stendhal disait « Pour être heureux d'un bonheur digne de ce nom, il faut avoir un fond de tristesse vrai ». C'est le titre de ton livre « Est-ce ton cas ? » Nous voici chez Pivot tout d'un coup. Oui c'est mon cas. C'est mon cas, c'est pour ça que j'ai mis cette phrase sur la première page de mon livre. On peut développer ? Je crois que j'ai toujours eu, à tous les stades de ma vie, dès l'adolescence, une espèce de nostalgie en moi, de mélancolie qui est virale, qui est viscérale chez moi. Et je crois que je suis un peu... Le mois dernier, quand j'ai écouté d'ailleurs, je me suis senti très proche de lui, quand j'ai lu justement les interviews de Jacques Villeray. Oui. Où il avait ce côté un peu triste. Je me suis senti très proche de lui parce que j'ai à la fois cette envie de m'éclater, de rigoler, de chanter, de danser. Et j'ai à la fois quand même toujours, au fond de moi, ce petit fond de tristesse. Et cette phrase de Stendhal, c'est une amie qui me l'a adressée, une amie qui était très proche, qui était un professeur de chant, qui était une cantatrice italienne. Et elle m'a glissé cette phrase un jour dans un petit mémo en me disant que cette phrase me collait très bien. C'est pour ça qu'elle est en première page de mon livre. Mais c'est un récit autobiographique. C'est un récit autobiographique. Qui est très, très intime, avec tes amours vécus. Oui. Ta vie. C'est la vie. La vie n'est pas faite que de... Mon livre, je crois que c'est le revers des paillettes. C'est la fâche cachée du clown. Voilà. Et le but de mon livre, le message est très simple en réalité. C'est le sida, parce que c'est le véritable sujet du livre, qui a fauché en pleine jeunesse mon ami Antoine, dans les années 92, le 22 septembre 92. Au moment où moi, j'étais au sommet des hits. Et si les gens se rappellent de moi, je sais que beaucoup de gens, de personnes se rappellent de moi à cette époque-là. Et ils ont l'image du mec complètement fou. Festif. Festif. Et une fois rentré chez moi, mon lot quotidien, c'était de voir Antoine s'auto-détruire, mourir à petit feu. Le but de mon livre, c'est justement de dire que le sida n'arrive pas qu'aux autres. Le sida n'est jamais en vacances. Voilà. Et voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Ce qui a frappé au début de l'année, le raz-de-marée. Le tsunami. Le tsunami. C'est une chose qu'on ne peut pas mettre en doute. Le nombre de morts et de victimes, les drames que ça a pu causer. Les morts, les parents qui ont perdu leurs enfants, les enfants qui ont perdu leurs parents. Ces drames-là. C'est horrible. C'est horrible. Eh bien, le sida, c'est un raz-de-marée, mais en profondeur. Parce qu'on en parle de moins en moins. Parce que c'est une chose toujours un petit peu taboue. Et c'est pour ça que moi, je veux qu'on en parle. Je veux qu'on en parle parce que d'ailleurs, M. Raffarin, à la fin de l'année 2004, avait décrété que l'année 2005 serait l'année du sida. Et avec tout ce qui se passe, toute l'actualité très riche, jusqu'à maintenant, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Et moi, je suis là pour justement parler de l'association Aide, parler de tous ces gens qui souffrent du sida, qui aident les malades du sida et dire toute la détresse qu'il peut y avoir, ce que ça peut entraîner. Et ton livre est plein d'émotions. J'ai pleuré. Et il nous a fait pleurer. Mon livre n'est pas fait pour pleurer, mais c'est le quotidien des malades du sida. Tu sais, je vais te dire une chose. Je vais être très franc avec toi, avec vous. La souffrance n'a qu'un seul visage. J'ai plein de visages quand je fréquentais l'hôpital Bichat, la salle Pétrière ou l'hôpital Saint-Anne. Parce que j'ai fait plusieurs hôpitaux avec Antoine. D'ailleurs, je raconte toutes ces étapes assez pénibles. J'ai plein de visages de gens qui ne sont plus là, qui étaient dans les chambres avec Antoine, tout ça. J'ai le visage d'Antoine marqué par la maladie. Et la souffrance n'a qu'un seul visage. Parce que j'ai vu le mois dernier, lors de la commémoration de la libération des Kandosvich, sur des chaînes thématiques, des films qui ont été des photos de déportés. Et j'ai vu dans un visage d'un déporté, j'ai reconnu mon ami Antoine. Ah oui ? J'ai vu les malades du sida. La souffrance... L'expression de l'horreur. L'expression de l'horreur, oui. C'est pour ça qu'il faut sortir couvert, même en vacances, penser à emmener des préservatifs. Voilà. Couvrez-vous. Et je ne dis pas surtout aux jeunes, d'ailleurs. Aux jeunes, parce que les jeunes oublient. Oublie que... Dans ton livre, tu assumes totalement ton homosexualité. Oui, il y a quelques années que je l'assume déjà. J'avais fait scandale il y a quelques années, dans les années 80, chez Mireille Dumas, quand j'ai fait ce qu'on appelle, en termes branchés, mon coming out. Voilà. Bon, ce n'est plus une nouvelle. Mais bon, voilà, c'est une chose tout à fait normale. Et il n'y a rien de plus d'être homosexuel ou de ne pas l'être. Bien sûr. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir. En ce moment, ça m'agace un petit peu, parce que, à la limite, c'est un peu à la mode. Bon, non, je ne pense pas. Je suis venu au monde comme ça. Voilà. Je tiens simplement à dire à ce sujet que ce n'est pas non plus une tare d'être homosexuel. Mais pas du tout. Parce que j'entends aussi des gens qui sont encore contre. Pas du tout. Ce n'est pas une tare. Les meilleurs amis sont homosexuels. Mais ce n'est pas non plus... C'est ça que je tiens à dire. Peu importe la sexualité des gens. Mais ce n'est pas non plus une qualité. Je veux dire, voilà. Il faut accepter l'autre avec ses différences. Puis voilà. Tu prépares ton nouvel album, L'Enchanteur, avec un titre phare, La Légende de Zorro. Voilà. Je suis le contraire de Milan Farmer. Je ne suis pas désenchanté. Je suis enchanté. Alors, c'est de quoi nous en parler. Ah, c'est un album... Très latino. Honnêtement, tu vois, humblement, avec toute l'humilité. D'abord, je remercie tous ceux qui ont participé à cet album. Les musiciens, les arrangeurs, tout ça. C'est un album de fête, mais vraiment très bien fait. La fête. Ils ont eu beaucoup de patience avec moi. Pourquoi de la patience ? Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas toujours facile. Alors, dedans, tu as des reprises de Dario Moreno, comme Si tu vas à Rio, La Bamba. Et c'est avec des arrangements musicaux nouveaux. On les a repris. On les a mis à plat. Oui. Et j'ai gommé tous mes défauts. Parce que même, il faut reconnaître ces défauts. Parce qu'à la longue, à force de faire des galas, à droite, à gauche, tu prends des défauts. Et quelquefois, tes défauts ne te font pas des qualités. Et tu dis qu'un homme trop parfait serait invivable. Absolument. Donc, j'ai beaucoup travaillé, repensé ma façon de chanter, en mettant plus de charme, tout ça. En gardant la folie, l'esprit festif. Et puis, surtout, c'est les arrangeurs qui ont redonné un nouveau souffle à des chansons, comme Si tu vas à Rio, 100 000 fois rabâchées, tu vois, une nouvelle jeunesse. C'est un album qui fait redécouvrir les titres de Moreno. Et puis les miens, évidemment, des inédits, dont un que j'aime beaucoup, qui est la légende de Zorro, où je me prends pour Anthony Hopkins. Je crois que les textes sont de Mourad et Sforza. Mourad Boumediene, Thierry Sforza, et puis j'ai surtout aussi un bon producteur qui est très dynamique, Harry William, qui a fait la musique. Tout à fait. Bien, écoute, Eric, je te remercie énormément. Bonne chance à ton nouvel album. C'est merde qu'il faut me dire. Je ne peux pas dire ça sur l'antenne. Mais c'est très français, l'empereur le disait. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur le site qui s'affiche en bas de l'écran ou bien m'écrire, si vous avez des suggestions, à nadine.libertitv.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501